J'ai un plan d'éradicalisation pour vous. Arrêtez de regarder les fils d'immigrés français de confession musulmane d'un sale œil. Arrêtez de les discriminer dans le travail. Arrêtez de les discriminer dans la police. Arrêtez de les discriminer en les contrôlant, en les tutoyant, en les tapant directement. Arrêtez de les discriminer en les tutoyant directement, en les tenant par le col, alors que c'est juste un contrôle. Arrêtez de discriminer ces français. Mais comme ça fait 30 ans que ça existe, moi j'y crois pas. Donc il n'y aura jamais rien qui va se passer dans ce bled. Vous êtes les pires hypocrites que la terre ait connue. Vous êtes tout plein de droits de l'homme, tout plein de machins, mais la CDEH, la Cour Européenne des Droits de l'Homme, vous a épinglé plus d'une fois. Sur les prisons, sur la justice, sur les hôpitaux, etc. Donc vous avez beau dire la France, égalité, liberté, mes couilles, tout ça c'est pas vrai. On sait que vous êtes les plus gros hypocrites. Allons juste en Angleterre, les indiens, les sikhs, ils peuvent avoir un turban de terroristes et une barbe jusqu'au nombril et travailler dans la police, ou chirurgien, ou à la télé. En France, t'as une petite barbe comme moi, t'as un nom, tu t'appelles Jamal ou je sais pas quoi, directement t'es affilié à Daesh, t'es affilié aux frères musulmans, t'as écouté Tariq Ramadan une fois, t'es affilié à tous ces mouvements. Voilà ce que t'es pour eux. C'est exactement ça. Ne me dites pas le contraire. Vos commentaires, je m'en tape, parce que là c'est la vérité ce que je raconte. Donc si vous voulez un vrai plan de déradicalisation, traitez ces enfants d'immigrés, d'une certaine manière, d'une manière plus respectueuse. Ne les parquez pas dans des quartiers. Après on a des Sébastien Chenu du FN ou des Zemmour qui disent, mais on ne peut plus aller dans le 93, mais on ne peut plus aller dans le 95, mais on ne peut plus aller dans ces cités. Vous êtes les premiers à ne pas vouloir y aller. Les parisiens, j'ai été parisien 30 ans, les parisiens ne bougent pas de Paris. Ce sont des tafioles qui restent dans Paris intramuros. Au-dessus du périph' il faut un passeport pour eux. Quand tu leur dis j'habite dans le 95 à Sarcelles, ah c'est trop loin, je ne pourrais pas venir. Donc les Zemmour, les Sébastien Chenu du FN et compagnie, c'est les premiers à ne pas aller dans ces quartiers. D'ailleurs ils n'ont rien à y faire apparemment, pourtant il y a des grands centres commerciaux, il y a pas mal de choses à faire, il y a des espaces de verdure, c'est mieux qu'à Paris. Mais non, c'est les premiers à se faire des ghettos de riches dans le Paris même, dans n'importe quel quartier de Paris. Donc qui ne nous la joue pas, ces quartiers-là on ne peut plus y rentrer. Vous n'y allez pas. Le français qui a réussi en France, le français cadre bien blanc, il préfère vivre dans le 17ème, dans le 8ème, dans le 13ème, dans le 11ème ou dans le 12ème. Bonjour à tous, bon dans la vidéo c'est dit clairement, quand on parle de radicalisation, il ne faut pas prendre les gens pour des idiots non plus. La radicalisation est un processus dans lequel un citoyen normal se transforme en un terroriste fanatisé. La supposition que la religion en serait le moteur principal n'est qu'un mythe fabriqué de toutes pièces par des lobbies juifs et francs-maçons, afin de mieux nous induire en erreur en nous faisant croire que l'islam est la source du mal. Or, nous avions bien constaté, après enquête des services de police, que plus de 90% de ces jeunes qui se sont lancés dans des attaques terroristes étaient déjà fichés pour des affaires de délinquance et de trafic de drogue. On ne peut pas dire qu'un individu qu'il aurait agi par conviction religieuse islamiste, alors qu'il menait auparavant une vie qui se trouvait à l'opposé de l'enseignement religieux islamiste. La majorité de ces jeunes qui se sont enrôlés dans des groupes islamistes en Syrie, ainsi que tous ceux qui avaient commis des attaques terroristes en Europe, ne l'avaient pas fait par conviction religieuse, mais par dégoût d'une société qui les avait discriminés depuis leur plus jeune enfance. Et la montée de cette islamophobie intolérante envers la communauté musulmane, qui est la résultante de cette empreinte anti-religieuse contractée pendant l'histoire coloniale de la France, est une autre donnée qu'il faut analyser pour comprendre le pourquoi de la radicalisation de tous ces jeunes. L'islamophobie est en fait un nouveau courant de pensée raciste qui consiste à ne pas cibler directement l'origine ethnique de l'individu, mais son appartenance religieuse. Au début des années 70, le nationalisme français, qui était encadré par plusieurs mouvements d'extrême droite, s'attaquait directement à l'origine ethnique des étrangers. Pour les partisans de l'extrême droite, à l'époque, la présence maghrébine n'avait jamais été acceptée en France. Que le maghrépin soit musulman ou non, il avait été quotidiennement dénigré par les adeptes de ce courant de pensée xénophobe. Au début des années 70, on verra même apparaître de petites cellules terroristes d'extrême droite, dont le principal objectif consistait à vouloir se débarrasser de l'immigration maghrébine, en déclenchant toute une série d'attentats. Le plus célèbre de ces groupes terroristes était le groupe Charles Martel, qui avait été créé en 1973. Bon, je ne vais pas vous dire pour quelle raison Charles Martel. Pour ceux qui connaissent l'histoire, Charles Martel, c'est le fameux personnage qui a arrêté les Arabes à Poitiers. Oui, rien que ça. Mais à cette époque, ce n'était pas la même chose. Parce que l'immigration d'aujourd'hui, c'est le patronat français qui l'a fait venir. Elle n'est pas venue envahir la France. Et le patronat l'a fait venir parce que c'est une manœuvre qui ne coûtait pas cher et qu'on pouvait facilement exploiter. Donc, transformer cette immigration en invasion, c'est un peu ridicule quand même. Donc, comme je dis, le plus célèbre de ces groupes terroristes était le groupe Charles Martel, qui avait été créé en 1973. Leurs attentats visaient principalement des propriétés, des entreprises et surtout des cafés qui appartenaient à des maghrébins qui vivaient en France. De nombreux membres de la communauté franco-maghrébine avaient été tués pendant ces attaques terroristes de l'extrême droite. Le gouvernement français de l'époque avait fini tout de même par mettre un terme aux agissements de cette milice d'extrême droite en arrêtant les principaux auteurs des attentats qui étaient orientés contre la communauté maghrébine. Bien que les enquêteurs de la police judiciaire avaient à l'époque fait du bon travail, cela n'a pas vraiment résout le problème du racisme. Car ce racisme anti-maghrébin ne sera pas éradiqué d'une façon définitive. Au contraire, il continuera de frapper encore plus fort en France, ce qui va rendre la vie insupportable à tous les maghrébins. Et face à ce racisme très très présent sur le sol français, la communauté musulmane finira par se replier sur elle-même en développant une certaine fourbi contre la population française. Les jeunes issus de cette immigration qui naîtront en France garderont en mémoire les souvenirs de ce racisme qui avait ciblé leurs parents. Ils grandiront à leur tour au milieu d'une société qui va les discriminer à tel point qu'ils en viendront à pratiquer de la délinquance. Et ils deviendront de plus en plus violents par la suite. Lors du déclenchement de la révolution islamique iranienne en 1978, où, comme vous le savez, les ayatollahs ont pris le pouvoir en Iran, puisqu'avant c'était le monarque, le chat d'Iran, qui régnait en véritable despote laïque, donc lors de ce déclenchement de la révolution islamique iranienne en 1978, le racisme ambiant en France commencera progressivement à se focaliser sur l'intégrisme religieux dont le fanatisme menaçait nos sociétés dites modernes. Les attaques théoriques déclenchées par le GIA algérien sur le sol de France en 1995 accentuera ce racisme en y intégrant une phase anti-religieuse. Les attaques de Daesh finaliseront ce racisme anti-religieux qui deviendra de l'islamophobie. Certains partis de droite exploiteront ce nouveau courant de pensée raciste en sur-enchérissant. Et sous la pression du réseau médiatique, derrière lequel se cache une multitude de lobbies mal intentionnés, les gouvernements successifs, je parle de notre cher pays, la France, se mettront à légiférer toute une série de lois anti-islam. Bon, ça va du voile à la burqa, etc. Je ne vais pas refaire tout l'historique qui dure depuis une quarantaine d'années en France. Parce que le voile islamique c'est très très vieux, ça ne date pas d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui on nous parle de la burqa et tout ça, mais ça remonte à 30-40 ans en arrière. Et étrangement, comme je dis, l'apparition de ces premiers avec le voile arrivait juste au moment de la crise. Du développement de la crise économique de 73, quelques années plus tard. Dès les années 80, on commençait à nous parler du voile islamique. Parce que dans les années 80, la crise était toujours installée. avec plusieurs millions de chômeurs. Là on commençait à fabriquer le fameux bouc émissaire. Qui va permettre à l'oligarchie d'orienter le mécontentement populaire contre ce nouveau bouc émissaire qui est l'immigré. Aujourd'hui nos médias dénoncent la radicalisation de tous ces jeunes issus des banlieues. Et demandent au gouvernement d'être beaucoup plus sévère envers les radicalisés FICHS. Puisque lorsque vous entendez certains hommes politiques de droite réclamer l'expulsion des étrangers radicalisés FICHS, ils ne font qu'obéir aux injonctions médiatiques. Et c'est surtout pour essayer de reprendre l'électorat du Front National aussi. Nos médias veulent solutionner le problème de la radicalisation en réclamant des mesures ultra répressives. Alors que ce sont ces mêmes médias qui ont fabriqué tous ces radicalisés en diffusant régulièrement des reportages qui ont accentué la montée du racisme anti-arabe et de ce fait stimuler la naissance des radicalisés. qui, à cause de toutes ces discriminations raciales qu'ils subissaient, veulent désormais en découdre avec la société. Ce n'est pas vraiment la religion islamique qui a radicalisé tous ces jeunes issus des banlieues, mais le racisme ambiant qu'ils subissent de la part de l'État et des policiers qui viennent contrôler au pied des cités dix fois les mêmes personnes. Donc, pour déradicaliser tous ces jeunes, il faudrait retrouver la vraie source du problème, qui n'est pas de nature religieuse, mais sociale. Ces jeunes ne trouvent pas de travail à cause de la discrimination raciale qu'ils subissent. Et sans travail, certains d'entre eux préfèrent se lancer dans la délinquance. Et par la suite, beaucoup de ces délinquants finissent par être approchés par des cellules terroristes. Ben oui. Le terme radicalisation est en fait un nouveau terme qui avait été introduit dans le débat public à partir du 11 septembre 2001, suite aux attaques du World Trade Center. Et le mot sert en fait à décrire le processus par lequel un individu ordinaire de la société, qui vivrait normalement dans la société, se transformerait en un terroriste fanatisé. Le terme de radicalisation insiste sur ce processus et suppose qu'une idéologie religieuse en serait le moteur. C'est-à-dire, en langage plus clair, pour ceux qui ne comprennent pas, tous ces délinquants radicalisés agiraient sous l'injonction de l'islam, alors qu'en réalité, le fait qu'ils soient des délinquants les a déjà éloignés de l'enseignement religieux islamique. Donc, on ne peut pas vraiment dire que ces jeunes djihadistes, terroristes, sont de vrais islamistes. Bien entendu, si les médias nous font croire le contraire, c'est qu'ils ont des raisons bien précises. Puisque, comme j'ai dit, derrière le réseau médiatique se cachent des puissants lobbies francs-maçons, et surtout juifs, qui veulent en découtre avec la religion islamique. Puisque pour les lobbies juifs, c'est un peu compréhensible. Les islamistes menacent l'état d'Israël. Quant aux francs-maçons, eux, c'est une république laïque. Ils seront toujours dérangés par tout ce qui a trait aux religieux. Le sens attribué au mot radicalisation ignore le fait que la religion soit toujours une interprétation, et que cette interprétation dépend du contexte politique régnant. Vous avez bien compris. Il ne prend pas en considération non plus le fait que le terrorisme soit une interaction entre la violence de l'État et celle provenant d'individus. ne se focalisant que sur un seul côté de ce processus complexe, c'est-à-dire celui des individus qui deviennent terroristes. Puisque l'État, du moins les gouvernements, se sont aussi lancés dans des actes terroristes qui ont été camouflés, bien entendu. Parce qu'on nous fait croire que les actes terroristes menés par certains de nos gouvernements sont légaux. En aucune manière, je pense qu'ils sont vraiment légaux, puisqu'ils ont commis des crimes en exécutant d'autres personnes sans passer par la justice. Donc ce sont vraiment des jugements expéditifs. On va exécuter une personne de l'autre côté parce qu'elle menacerait certains des intérêts. Et on maquille cette attaque en accident. Autre exemple, le mot extrémisme, qui aujourd'hui est utilisé pour désigner les islamistes, était jadis utilisé par les puissances coloniales pour désigner tous ceux qui se révoltaient contre le colonialisme. En Inde, par exemple, pendant le 19e siècle, on utilisait ce terme en anglais dans le contexte du colonialisme. Tous ceux qui voulaient se battre contre la puissance coloniale anglaise, ou qui voulaient y mettre fin, étaient traités d'extrémistes. Les gens modérés étaient ceux qui voulaient les réformes et continuer à vivre sous l'emprise coloniale. On peut dire que le terme extrémisme, c'est un mot qui devient assez fluide. Dans le passé, des personnes comme Nelson Mandela, Martin Luther King et Malcolm X avaient aussi été appelés extrémistes. Le terme terrorisme, lui, qui semble être plus objectif, est également utilisé d'une manière assez sélective. De nos jours, il ne sert qu'à désigner la violence perpétuée par des musulmans. Cependant, comme on le sait, le terrorisme se définit comme l'acte de tuer des citoyens pour des motifs politiques. Selon cette définition, la violence de l'État est le genre de terrorisme qui a fait le plus de victimes. C'est exactement ce que je vous disais. Par exemple, la politique que mènent nos gouvernements en Irak ou en Syrie, qui consiste à bombarder des villages pro-Daesh, c'est une manière de faire du terrorisme. Puisque lorsqu'ils bombardent ce genre de villages, ils font des victimes collatérales, qui sont des femmes et des enfants. Donc, il faudrait beaucoup plus dénoncer ce terrorisme d'État qui expliquerait beaucoup de choses. Islamophobie est une forme de racisme orienté contre les musulmans. Il s'agit de réunir des gens qui partageraient une religion et de les traiter comme s'ils appartenaient à la même race. L'islamophobie est un instrument que l'on utilise pour justifier la violence en dehors des frontières propres de son pays. Et c'est exactement ce que les États-Unis font en Irak, en Syrie et dans d'autres pays, et ce qu'ils ont fait aussi en Afghanistan. Puisque lorsque, je l'ai dit dans d'autres vidéos, lorsque le communisme s'est écroulé, le complexe militaro-industriel américain a commencé à s'essouffler, donc la crise commençait à avoir le jour. Et puis d'ailleurs, concernant le 11 septembre, il faut comprendre une chose, c'est que quelques mois avant, les États-Unis se préparaient à plonger dans une crise économique sans précédent dans leur histoire. Donc l'attaque du World Transatter les a un peu sauvés indirectement, puisque à partir de cette attaque, ils se sont lancés dans des opérations guerrières, qui a permis de relancer l'industrie du complexe militaro-industriel, et de permettre à ce complexe d'avoir beaucoup plus de commandes. Et l'autre objectif de toutes ces attaques, c'est de redessiner la carte du monde, se redéployant dans de nouveaux pays. Les États-Unis, eux, souhaitent surtout s'installer, du moins installer certains de leurs bases autour de la Russie. Par exemple, le conflit ukrainien, les États-Unis, eux, souhaitent avoir l'Ukraine comme allié, pour être juste en face de la Russie. C'est pareil pour l'Afghanistan. Mais vous avez aussi, certaines républiques soviétiques ont des liens avec les États-Unis. On le gâche plus clair, les États-Unis veulent remodeler leur stratégie, pour encercler complètement la Russie. Là, vous voyez, j'ai illustré ma vidéo avec ce dessin, que vous pouvez trouver sur l'internet. Bon, on voit l'ancien président, M. Hollande, qui attise un feu en Syrie. Et vous avez un riposte, la fumée qui vient attaquer la France. C'est exactement ça qui se passe. C'est que, voilà, la France mène des bombardements aux côtés des États-Unis. Et en riposte, Daesh attaque la France. Et bon, je tiens à préciser que, quand je parle de Daesh, je ne parle pas de l'islam. Puisque Daesh, c'est un mouvement, un groupuscule nationaliste, composé essentiellement d'anciens militaires qui composaient l'armée laïque de Saddam Hussein. Et donc, tous ces officiers militaires n'ont rien d'islamistes. Ce sont des laïcs avant tout. Ce qui explique les crimes abominables faits au nom de l'islam par Daesh. Daesh, c'était un peu le porte-drapeau de l'ancienne armée de Saddam Hussein. Puisque cette armée ne pouvait pas revenir pour se lancer dans une guerre contre les États-Unis. Donc, elle s'est couverte derrière le drapeau islamiste de Daesh. Quand se dit le drapeau islamiste, je dirais derrière le drapeau de Daesh, le drapeau nationaliste de Daesh. Parce que le terme islamiste, il est galvaudé. Il est repris par ces mouvements nationalistes pour essayer de récupérer, surtout pour Daesh, essayer de récupérer l'État irakien. Puisque, comme vous le savez, les Américains, en envoyant l'Irak, ont permis à la majorité chiite de reprendre le pouvoir. Parce qu'apparemment, c'était la minorité chiite, pardon, la minorité sunnite de Saddam Hussein qui contrôlait la majorité du pays. Et il réprimait assez sévèrement la majorité chiite. Donc, lorsque les chiites ont pris le pouvoir, ils ont fait la même chose contre la minorité sunnite. Et lorsque Daesh s'est manifesté, cette minorité sunnite s'est empressée d'aller guerroyer aux côtés de Daesh. Et puis, bon, vous avez les militaires de l'ancienne garde républicaine de Saddam. Eux ont carrément ramené l'armement. Ils sont venus avec leur armement. Ils avaient caché beaucoup d'armes. Ils avaient des caches d'armes. Lorsque Daesh est arrivé, ils n'ont fait que sortir ces caches d'armes. Ce qui explique la raison pour laquelle Daesh a envoyé, du moins, a récupéré les trois quarts de l'Irak à une vitesse incroyable. Oui, parce que c'était l'ancienne armée de Saddam. Donc, c'était facile pour eux de récupérer l'ancienne dans sa territoire. Aujourd'hui, lorsque nos gouvernements nous disent qu'ils sont en guerre contre les islamistes de Daesh, non, ce ne sont pas les islamistes de Daesh. Ce sont les nationalistes issus de l'ancienne armée de Saddam et surtout du parti Baas irakien. Parce que, comme vous le savez, le parti Baas est un parti laïc. Bon, voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Bon, je veux juste dire que le gouvernement peut toujours créer des zones pour déradicaliser, mais bon, ça ne servira à rien. si le racisme et la xénophobie continuent de monter et de s'attaquer à cette communauté musulmane, je pense que vous aurez toujours déradicalisé. Donc, vouloir... Et puis d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire déradicaliser ? Ça voudrait dire qu'il faut effacer de la mémoire de cette personne le fait qu'il soit musulman ? Je ne comprends pas. Parce que, moi, quand je regarde les médias, quand j'entends parler de déradicalisation, je n'entends pas le même discours que vous, vous entendez. Moi, quand j'entends déradicaliser, ça veut dire qu'il faut enlever la nature islamiste de l'individu. Ça veut dire quoi ça enlever la nature islamiste ? On lui retire son dogme religieux. Mais le problème, c'est que ce n'est pas ce dogme religieux qui crée le délinquant et le terroriste par la suite. C'est l'injustice sociale qui est générée dans les banlieues. Puisque, logiquement, si cette minorité subit de la discrimination raciale, ce qui ne lui permet plus de monter dans les échelons de la société et encore moins d'aller à l'école pour pouvoir obtenir un métier comme tout le monde, ces jeunes vont sortir de l'école assez rapidement et n'auront que des métiers de manutention. Vous savez, c'est vraiment dévalorisant pour ces jeunes issus de l'immigration. C'est pour cette raison que beaucoup de ces jeunes plongent dans la délinquance, c'est qu'ils essayent, ils veulent essayer d'avoir une certaine vie, de mener une certaine vie qu'ils voient aussi à travers les feuilletons américains. Parce que beaucoup de ces jeunes qui se lancent dans la drogue sont aussi conditionnés par le cinéma américain parce que lorsqu'ils voient tous ces trafiquants de drogue qui vivent dans des superbes palaces, qu'ils ont la grande vie, donc ils veulent les imiter. C'est ça le cinéma américain, c'est conditionner la nature humaine pour qu'elle devienne mauvaise. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. C'est cool.